Santé publique, la campagne de sensibilisation de la population dans les efforts à mener pour combattre le paludisme se produit. Le ministère de la Santé et les partenaires ont ciblé hier les bourgmestres de la ville. Patricia Panzou. Plus de 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée seront bientôt distribués dans tous les ménages de la ville de Kinshasa. C'est dans le but de stimuler la population à en faire bon usage que le ministère de la Santé publique et ses partenaires procèdent à une série de sensibilisations. Des messages de sensibilisation qui devront être bien réveillés. Après les commandants des fardissés, les bourgmestres de communes de la ville de Kinshasa ont été sensibilisés dans la lutte contre la malaria. La première chose, nous voudrions l'implication des bourgmestres. C'est eux qui gèrent la population au quotidien. Ils doivent s'impliquer et ils doivent être sensibilisés pour qu'ils se sensibilisent. Voilà ce que nous attendons des bourgmestres. Pour l'Association de la Santé familiale, des mesures idoines sont prises afin que toute la population puisse bénéficier de cette moustiquaire. Auparavant, on n'avait que 2 millions de moustiquaires pour la ville de Kinshasa et ce n'était pas assez de moustiquaires. On a aussi une ligne verte pour les gens qui voudraient appeler, poser des questions au cas où ils ont une macaron et ils n'ont pas reçu une moustiquaire. Ils peuvent informer ASF et on va essayer de travailler avec les zones de santé pour régler ce problème. Sensibilisés, les participants promettent leur application afin que les ménages soient préservés. Ce qui concerne Manga Fola, nous avons deux zones de santé. Il y a un service au sein de la zone de santé qui s'appelle le développement communautaire. C'est au sein de ce service que nous allons nous manger pour étendre la vulgarisation et la sensibilisation par rapport aux moustiquaires. Vous savez, dans une de nos communes, telle que moi, la commune de Maloukou, c'est la plus vaste commune de la ville de Kinshasa. Et pour aller jusqu'à Maïdoumbe, Mbancana et ainsi de suite, ça demande de moyens bien sûr. Mais néanmoins, à ce qui nous concerne, nous avons des structures directes auxquelles nous pouvons leur communiquer. Et à leur niveau, ils peuvent faire ce travail, entre autres, les chefs du quartier, les chefs de riz, et pourquoi pas aussi, tel que dans ma commune, les chefs coutumiers, ils seront sensibilisés. Le ministère de la Santé, le PNLP, ASF et FHIC Change poursuivent avec la sensibilisation pour aboutir à des résultats escomptés.